Alors, Beauté Haïtien est toujours fière d'être avec des gens dans la communauté qui font des choses extraordinaires. Non seulement des gens d'ici, mais des gens aussi qui oeuvrent à l'extérieur du pays. C'est pour moi un réel plaisir de vous présenter M. Iviou. Il va vous parler de lui, il va vous dire qu'est-ce qu'il fait, et en même temps aussi vous aurez l'occasion de voir toutes les choses qu'il est en train de faire en Haïti. Alors, Iviou, ça va bien aujourd'hui? Très bien, Ruth, merci de m'avoir invité, parce que c'est toi qui m'as donné l'occasion d'acheter une kiosque ici. Et que je veux dire saluer tous les gens qui vont m'écouter aujourd'hui dans cette petite entrevue. Moi, je m'appelle Iviou Pierre et je fais l'agriculture et l'élevage en Haïti. Quand je parle de l'élevage de la craculture, c'est parce qu'on touche vraiment toutes sortes de légumes et vegetables and fruits, les fruits. Oui. L'élevage, on fait le porc et le poulet. J'ai 10 000 poulets et présentement j'ai une porcherie qui est en train de se construire à 56 000 porcs en Haïti. J'ai seulement 33 ans, oui, je ne suis pas vieux. Mais l'idée est venue dans un avion avec Ruth, puis on a dit qu'il fallait faire quelque chose pour le pays, puis je me suis lancé. Moi, j'ai dit, Haïti, c'est comme une falaise. Il y a plein de monde qui reste par-dessus la falaise en disant, est-ce que je devrais sauter et tout. Mais si tu ne sautes pas, tu ne saurais pas ce qui va arriver. Et puis moi, j'ai pris ma force. J'ai sauté et puis présentement, j'ai décidé d'exposer tout ce beau travail que j'ai fait en Haïti. Vous savez, très souvent, les gens ont peur d'aller faire ce que vous êtes en train de faire en Haïti par mesure de tout ce qu'on peut entendre. Je veux juste que vous nous dites, comment vous voyez ça? Est-ce que tu inviterais les gens à aller davantage, vraiment mettre la main à la patte pour l'avancement du pays? Moi, je dis à tout le monde qu'il n'y a aucune chose qui arrive. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à des gens, c'est sûr. Mais il n'y a rien qui m'arrive encore dans l'idée, la façon que moi, je pense pour aller développer Haïti. Jusqu'à maintenant, dans le nord du pays, je n'ai pas de maison. Je ne dors pas dans une maison, je dors dans une tente. Parce que l'idée, ce n'était pas de faire un gros château puis montrer à les paysans que j'ai de l'argent ou autre chose. Je voulais venir pour développer le travail avec eux et c'est ça que je fais. J'ai en train de bâtir mon premier bureau présentement en Cap Haïtien. Et j'invite tous les Haïtiens de venir faire quelque chose pareil parce que moi, mes amis, venez travailler, viens travailler et aider le pays à avancer plus vers l'avant. Alors, Yviou, vraiment, on est vraiment fiers de vous, comme vous avez dit tantôt, vous êtes très jeune. Et on sait que lorsqu'on veut, on peut. On ne doit pas s'arrêter à des obstacles qu'on entend. Très souvent, on dit, bon, je suis noire ou je suis ici, je n'arrive pas. Mais vous, vous êtes l'exemple parfait de prouver qu'on est capable quand on veut. Alors, encore une fois, je vais vous souhaiter du succès et j'ai très bien hâte d'aller te visiter là-bas. Merci beaucoup, Ruth. J'apprécie tout le monde. Merci beaucoup. Et bonne journée et bonne soirée. Et travaillez bien. Pensez à ça. Ne laissez pas Haïti comme un projet mort dans votre tête. Si vous avez quelque chose à faire, allez-y, faites-le. Si vous ne faites pas, vous ne saurez pas si ça marchera ou pas. Alors, au nom du beauté haïtienne, nous vous souhaitons succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup.